salut bon c'est jean je suis avec mon ami damien médecin spécialiste en micronutrition tu l'avais dans le titre de ma vidéo je vais te montrer les courses ce que j'achète les légumes des protéines les glucides et plein de sources encore de nutriments qui sont bonnes pour la santé et je vais te montrer du coup du coup les aliments que je choisis et pourquoi j'ai choisi avec mon ami damien qui va t'expliquer aussi les intérêts nutritionnels oui on va analyser tout ça ensemble et pour ça on va commencer par les courses et quand je parle de course en premier ce qui me vient en tête c'est les légumes et les fruits et pour ça je suis allé dans ma ville ici tomates cerises artisan primeur je t'invite à aller voir un artisan pour garder justement les fruits et les légumes d'excellente qualité pour préserver les vitamines et les minéraux avant qu'on t'explique tout ça si tu veux être coaché va sur mon site alexlevent.com pour ton coaching plan sportif et plan alimentaire sur trois mois c'est parti à tomates cerises mon artisan primeur préféré ça va les gars tranquille ça va super je vais te montrer super dylan je vais te montrer des fruits d'excellente qualité préserve leurs vitamines et minéraux moi quand je vais ainsi j'achète des choux fleurs t'en penses quoi des choux fleurs mon ami damien ? choux fleurs je sais que c'est ton plat préféré au four avec des épices d'ailleurs fabien ici m'a montré une technique pour pouvoir manger des choux fleurs mais vraiment que ça soit très très bon c'est des choux fleurs rôtis c'est trop trop bon tu prends un choux fleur voilà celui-ci par exemple et en fait tu mets du beurre enrichi en oméga 3 et en fait tu mets du thym du sel de guérande tu mets un peu d'huile d'olive et donc tu chauffes le beurre au début et après tu tu badigeonne ça de sur le choux fleur tu mets ça au four donc foire en four environ à 220 degrés 230 degrés pendant une heure une heure et demie ça dépend des fours s'ils sont costauds ou pas enfin s'ils sont chauds et après tu dégustes ça franchement l'extérieur il est croustillant l'intérieur c'est fondant c'est trop trop bon ouais bah il m'a fait ça hier en recette on s'est régalé c'est bon et puis comme l'intérieur elle est fondant avant il est fondant tu préserves encore les vitamines parce qu'il ya que le dessus qui reste proustillant et l'intérieur tu sais pas cramé en fait oui ça change un peu les textures du coup ça permet d'apporter un petit truc sympa en plus donc les choux et puis en plus je sais que les choses ça permet d'augmenter ou bien de maintenir le taux de testostérone de manière optimale naturellement oui puis il ya beaucoup de vitamine k vitamine k c'est bien pour lutter contre l'ostéoporose et tout ce qui va être aussi ça participe à la coagulation du sang donc c'est un bon légume je pense à intégrer au quotidien après moi ce que j'aime prendre aussi c'est que j'aime bien prendre des courgettes des tomates en fait pour faire une courgettes bien sûr pour faire la ratatouille parce que du coup il ya pas de l'area mon ami qui est venu à la maison il m'a montré une super ratatouille avec des courgettes avec des tomates avec des oignons rouges et avec des poivrons rouge jaune et je sais que les poivrons en fait ça contient beaucoup de vitamines aussi la vitamine c vitamine a et c'est hyper riche aussi en antioxydants qui permettent de lutter contre les radicaux libres en fait de permettre d'éviter du si tu veux pour en termes plus simplifié pour éviter les maladies cardiovasculaires c'est bien ça oui en fait ça va préserver du vieillissement de manière générale et en fait dans les vitamines les principales c'est à ces eux ce sont les principales vitamines antioxydantes et tout ce qui va être de couleur rouge orange vert c'est vrai que c'est riche en vitamine c en fait et aussi je kiffe acheter des aubergines pour faire la ratatouille aubergines courgettes et je me fais également des oeufs donc des oeufs riche en oméga 3 on en parlera tout à l'heure dans les courses aujourd'hui là c'est la partie pour l'instant fruits et légumes après on passera du coup dans un autre supermarché pour te montrer aussi les protéines et les lipides que j'achète et j'aime bien aussi acheter des champignons cela il est trop trop bon c'est une variété de champignons donc quand je me fais des oeufs par exemple j'aime bien rajouter des champignons je trouve ça cale beaucoup ça rapporte beaucoup de satiété c'est via les fibres en fait tout simplement on en a parlé plusieurs fois dans les vidéos tout ce qui va être fibres ça va occuper de l'espace au niveau de l'estomac et donc ça permet au niveau des capteurs du coup de satiété voilà d'envoyer le message au niveau du cerveau en fait et aussi moi tu sais que je suis un grand gourmand et que je commence toujours mes repas avec des fruits et moi je me dirige ici grâce à du coup à dylan et à toute son équipe ici à tomates cerises j'ai découvert des variétés de pommes que je connaissais pas avant avant j'étais un fanatique des ping lady tu vois je connaissais que ça parce que c'est sucré c'est bon tu vois mais en fait j'ai découvert qu'il y avait différentes variétés de pommes trop trop bon des juliettes c'est ça des roméo bien sûr mais attendez quoi comme des comme variété déjà roméo juliette la jazz bien sûr croquante sucré juteux qui est vraiment excellente je peux conseiller fortement sinon je vais avoir la tentation qui a un fort caractère en bouche sucré acidulé dès que si on a de la provenance française c'est la qualité c'est le top faut même pas hésiter ouais et toi comment tu bosses ici à tomates cerises en fait les produits et tout c'est des produits locaux en fait c'est ça produits locaux généralement fortement français on essaye vraiment de travailler vraiment français après bien sûr on va avoir de l'importation comme des ananas du quai bien sûr de la mangue du pérou mais la plupart tu essaies au maximum d'avoir des produits français effectivement et locaux en fait et puis c'est très bien parce que ça évite justement que le fruit se déplace impose enfin des déplacements les pertes de vitamines de minéraux déjà et avant toute chose aussi il faut faire vraiment travailler producteurs et c'est en france et il faut savoir ce qu'on mange bien sûr voilà c'est pour ça qu'on travaille généralement français et j'ai aussi je kiffe aussi manger ici des poires c'est trop trop bon il ya différentes variétés c'est ça me trouve et bien ça que je conseille vraiment tous les clients comme madame d'ailleurs je conseille fortement la commis rosé sera très fondant bouche bien sucré après la houdard donc en conférence c'est conseillé pour faire les gâteaux mais généralement pour croquer en bouche des français ou d'art c'est un petit producteur en cinéma et ouais excellent excellent juste à côté de chez nous juste à côté donc du coup tu es sûr que les vitamines sont préservés à préserver à son contenu et du coup j'aime bien aussi consommer des clémentines c'est en début de repas c'est un côté acidulé un côté sucré et je trouve que ça ouvre l'appétit tu vois et toi tu penses quoi il ya quoi comme comme variété de clémentine chez toi alors en variété de clémentine on va généralement travaillant succulente succulente ça vient d'espagne pour le coup au début début de saison sera l'importation d'afrique du sud vu que c'est le début de saison chez nous donc c'est la fin chez eux donc au travail succulente clémentine espagne juste en dessous les pyrénées je précise à chaque fois qu'on soit en pleine espagne quoi sinon je vais avoir la clémentine corse avec les petites feuilles juste là bas et surtout quand on l'épluche explosion de saveurs dans le nez directement revient on est dedans merci dylan mais avec plaisir messieurs et aussi j'aime bien démarrer avec des jeux des oléagineux donc je prends des noix et puis t'en penses quoi toi de cette technique de commencer par aussi des têtes des sources de graisse c'est vrai qu'il ya l'avantage de commencer par tout ce qui va être un oléagineux donc riche en graisse ces graisses qui sont contenus vont nous permettre de bien absorber la vitamine a par exemple parce que c'est une vitamine liposoluble donc elle s'absorbe que avec du gras en fait ok donc c'est pour ça que c'est bien de rajouter de l'huile d'olive de l'huile de colza surtout ce qui va être légumes pour l'assimilation en fait ok et puis en plus c'est marrant parce que ça prend aussi la forme du cerveau tu vois c'est ça ressemble et donc comme on dit le cerveau il est aussi constitué principalement de graisse et donc nous te nourrir de bonnes graisses comme comme ça par exemple oméga 3 ne fera pas grossir par contre tu vas nourrir ton cerveau oui après c'est comme tout tu vois c'est délicieux du coup bah faut pas en abuser quoi c'est toujours l'équilibré et aussi je kiffe je kiffe manger des bananes des bananes boxe pour les recettes des pancakes oui je prends un bon complément alimentaire riche en protéines avec un bon complément alimentaire bas en glucides et en fait je me fais des pancakes et dans mon pancake je mets des bananes c'est riche en potassium je le sais ouais et puis c'est facile à digérer voilà les sportifs les tennismans ils adorent c'est une bonne source de glucides ça contient des fibres c'est ça si je me trompe dis moi c'est exactement ça et aussi je sais que les bananes contiennent beaucoup de potassium et moi quand je quand je mange la banane je fais en sorte qu'elle soit pas trop chauffé tu vois même pas oui et puis idéalement faut les prendre un peu mieux parce que là par exemple elles sont un peu trop vertes pour la digestion et tout l'assimilation ok c'est toujours mieux de choisir quelque chose d'un peu plus mûr ok je sais que le potassium ça aide aussi à tout ce qui est contre la rétention d'eau donc le potassium ça permet en fait de d'avoir en fait un physique qui va du coup plus plus sec plus dessiné moi qui suis dans cette approche là d'avoir un corps athlétique bah du coup manger des bananes contrairement à ce qu'on pourrait dire et bien c'est bon pour vous mais par contre c'est toujours une question de quantité derrière je mange 6 bananes par jour c'est clair qu'on vous donne un bon le dessus que ça lève quoi en fait la charge glycémique c'est à dire la quantité de sucre qui a dans une banane elle est quand même un tout petit peu plus haute on est à une charge autour de 11 et on aime bien être dans des charges en dessous de 10 si on peut mais bon je mangeais une banane par jour oui voilà ça reste très très bien une banane par jour il y a zéro risque d'ailleurs il y a des recettes de médecins qui avaient inventé c'était la recette Boudouig et en fait la médecin avait intégré la banane comme fruit principal dans toutes les recettes de petit déjeuner par exemple d'accord qu'est ce que je pourrais intégrer encore pour ceux qui désirent prendre un bon petit déjeuner toi tu le conseillerais quoi bah petit déj on a parlé aussi souvent bah c'est vrai que c'est bien de manger le fruit mais en premier en fait avant de manger des protéines ou du pain enfin des glucides des choses comme ça c'est vrai que le fruit bah on va mieux le digérer mieux l'assimiler c'est toujours cette histoire là en fait et d'apporter des vitamines le matin quoi des fibres des vitamines ok pour mes courses fruits et légumes tu sais tout maintenant on va passer à la partie protéinées et lipidiques en fait on peut pas trop les cuire c'est plutôt en assaisonnement qu'il faut les prendre testostérone amine des hormones stéroïdiennes ça permet de lutter contre les radicaux libres ça permet également de booster notre système immunitaire mais pas n'importe quel oeuf donc avant de te connaître moi je m'orientais vers que des oeufs en plein air ah mais je kiffe bah c'est trop bon et puis je sais que c'est bon pour la santé je sais pas si mais on 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 Sous-titrage ST' 501